Je me présente, Stéphane Langteau, agronome, directeur de recherche et développement chez Agrocentre Saint-Hyacinthe. À chaque année, plusieurs nouveaux hybrides haute performance arrivent sur le marché. Ces nouveaux hybrides vont en général répondre positivement à une application d'azote supérieure à la dose de 170 kg à l'acteur normalement recommandée. Pour vous donner un exemple, en 2015, plusieurs essais effectués à l'agrocentre nous ont permis de nous rendre compte qu'une application supplémentaire de 50 kg à l'acteur d'azote au stade V1-V2 nous donnait une augmentation de rendement moyenne d'environ 900 kg à l'acteur de maïs. De plus, ces nouveaux hybrides ont une tendance à avoir besoin d'azote plus tard dans la saison de croissance, soit après le stade des croix jusqu'au stade remplissage du grain. L'applicateur à haut dégagement va donc nous permettre d'appliquer une partie de l'azote total, environ 50 à 60 kg d'azote à l'acteur, un petit peu plus tard en saison, soit entre le stade V6 et V8 du maïs. L'azote est appliqué sous forme durée traitée avec de la grotin pour protéger contre le phénomène de volatilisation qui pourrait se produire lorsque l'azote est appliqué directement au sol. L'applicateur nous permet aussi d'appliquer des doses d'azote à taux variable selon les prescriptions prédéterminées. Bonjour, mon nom est Bertrand Grégoire, je suis spécialiste en solutions de pulvérisation et dépandage pour la compagnie Agritex. La garde au sol de la machine est de 60 pouces et la garde au sol des disques d'épandage est de 68 pouces, donc ça permet d'épandre dans du maïs jusqu'à environ 5 pieds d'hauteur. La capacité de la trémie est de 200 pieds cubes, ce qui va donner environ 5 tonnes dans l'urée et environ 7 tonnes dans la potasse. La largeur d'épandage peut varier de 80 à 100 pieds selon le type de produit. Pour plus d'informations sur notre nouvel applicateur à haut dégagement, veuillez contacter l'agrocentre Saint-Hyacinthe.